Ce samedi soir, encore des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté contre la réforme du système judiciaire à Tel Aviv et aussi dans d'autres villes en Israël. Et oui, effectivement, effectivement, Eva, ce sont près de 250 000 personnes manifestant qui, selon les organisateurs, se sont rassemblés pour protester contre la réforme. Pour ce 11e samedi soir consécutif, selon les organisateurs, il y a eu une série d'incidents violents contre les manifestants Herzli. Un résident a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir percuté un manifestant avec sa voiture, un manifestant qui n'a été que légèrement touché. Akiva Taïb, un motard a été arrêté pour avoir voulu projeter sa moto vers des manifestants. A Or Akiva, des oeufs ont été lancés en direction des manifestants. Et à Tel Aviv, les protestataires sont descendus sur le périphérique Ayalon qui a dû être fermé pendant plusieurs dizaines de minutes. Trois manifestants ont été arrêtés. Et puis, à propos de violences, Daniel, la police a arrêté un Israélien qui avait proféré des menaces contre le Premier ministre Netanyahou. Oui, il s'agit d'un Israélien qui a été filmé en train de menacer Benjamin Netanyahou et sa famille de mort. À l'issue de son interrogatoire, cet Israélien, qui s'en est pris également verbalement aux orthodoxes, de manière générale, a été libéré sous condition. Le Premier ministre a partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux et a déclaré qu'il fallait mettre fin à cette incitation. Quant à Irlapid, le leader de l'opposition, il n'a pas condamné cette vidéo, mais a plutôt affirmé qu'il y avait une augmentation aiguë du seuil de violence envers les manifestants anti-réforme. Et il a rendu responsable, le gouvernement israélien, de cette violence. Et puis, 650 réservistes de Tzal ont annoncé qu'ils cessaient de se présenter en service de réserve volontaire pour protester contre la réforme du système judiciaire. Oui, il s'agit des réservistes d'unités spéciales et des unités de cybertechnologie offensive, comme on les appelle. Dans une lettre qu'ils ont fait parvenir à leur supérieur, ils ont écrit « Nous n'avons pas de contrat avec un dictateur. Nous serons heureux de nous porter à nouveau volontaire lorsque la démocratie israélienne sera garantie. » Merci beaucoup Daniel Haïk. Désolée, on a eu du mal à vous joindre à un journal un peu écourté, mais on vous retrouve bien sûr tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Eh bien, maintenant, une page de météo pour compléter ce premier journal, un petit premier journal qui a été parsemé de problèmes techniques. Mais ce n'est pas grave, la météo, elle, est couvert avec un temps pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, avec une baisse sensible des températures. Il faut aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Elat.